Je m'appelle Alexandra Tchiquetto, je travaille à la MIG et je fais partie de l'Organisation Générale du MISO. Je suis Jacqueline Atodic, Gigi et je travaille comme secrétaire à la MIG et je fais partie du groupe Organisation MISO. Je pense à la collaboration que j'ai eue avec Alexandra et Cécile. Trois personnes avec les caractères différents, avec les expériences différentes, mais finalement on était très compatibles. On était tellement à fond dans ce projet, on a tellement travaillé dur qu'on s'appelait la journée, on s'appelait le soir, on débriefait les week-ends de la nuit. Donc je peux dire que pendant quatre mois, elles ont fait partie de ma famille. Alors les moments phares, alors ils étaient nombreux dans le sens où l'événement comptait plus de 60 conférences, webinaires, plus de 2500 participants. Mais je pense que le plus gros challenge qu'on a eu, c'était l'outil événementiel Event Drive qui finalement nous a demandé un apprentissage express pour un événement très complexe et ça nous a donné beaucoup de sueur. Les points forts de l'événement pour moi, c'est clairement en fait les échanges avec beaucoup de collaborateurs de l'hospice avec lesquels j'échange rarement ou très peu dans le cadre de mon activité. C'était clairement très stimulant et enrichissant. Pour moi, personnellement, le point fort déjà, c'était d'avoir pu faire partie de ce grand événement et puis ça m'a rendu très fière aussi. Et puis une chose qui m'a rendu aussi fière, ce que j'ai entendu de la plupart des participants, d'intervenants, c'est qu'ils nous ont tous félicités parce qu'ils nous voient en fait l'institution comme les visionnaires et puis ça m'a rendu fière, pas mal, oui. Je pense que chaque événement, c'était un coup de chaud dans le sens où on ne savait jamais si la technique serait avec nous, si les connexions seraient stables, si d'autres problèmes allaient survenir. Et au final, je pense que le bilan est assez positif. Il y a eu quelques couacs assez mineurs au final et les gens ont tous réagi avec positivité. Pour moi, le grand coup de chaud, c'était la journée des associations, la journée du 4 mai il me semble. Gaëlle et Magali ont très bien travaillé avec les associations. Ils nous ont préparé 21 événements en une journée et puis c'était assez stressant et j'avoue que je n'ai pas dormi pendant 2-3 nuits parce que j'ai eu peur qu'il n'y ait pas assez de participants. Et puis encore un jour qui était assez stressant pour moi particulièrement parce qu'en fait, on a eu deux événements en présentiel qui ont été organisés à l'ASEMA et j'avoue que c'était pas mal stressant. Voilà. J'ai envie de dire que ce miso était très fort. Il n'y a pas un point fort, le miso était très fort en fait. C'était une expérience. Ah oui, c'était une expérience folle et une grande aventure, oui. Allez, check. .